Mon mammouth à moi ! Laura, un point, concentration les filles, un Eskimo à 23 chiens de traîneau. Mais on perd 7 ! Combien de chiens lui reste-t-il ? Carla, 26. Mauvaise réponse. Carla répond 26, je me dis mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? C'est une soustraction, le plus gros chiffre c'est 23, comment elle peut tomber sur 26 ? Ben, 17. Chérie c'est 16 ! Très bien les filles, aucun point. Carla a donné la première réponse. Mais je me suis trompée d'un chiffre ! Carla je l'aime beaucoup mais quand elle fait le test de couture générale j'ai envie de me mettre sous la terre. Mais heureusement qu'elle fait pas les comptes à la maison, sinon on serait dans la merde. On passe à la troisième question, concentration les filles. Qu'est-ce qu'un cumulonimbus ? Carla ? Un carré. Mauvaise réponse. C'est un cube comme un cumulus ? Non, mauvaise réponse. C'est un nuage. C'est un nuage ! C'est un cumulonimbus ! Laura, à côté de la plaque, cumulonimbus c'est un nuage. Tu regardes jamais la météo ou quoi ? Je comprends pas moi ce qu'elle nous fout celle-là ! Carla, Laura, il reste deux questions, tout n'est pas joué. Un point, toujours pour Laura. Et on passe à la quatrième question. Alors, écoutez-moi bien. Comment s'appelle le petit du chameau ? Carla ? Une chamelle. C'est perdu. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse également. C'était quoi ? C'est un chameleon. Oh, ouais. Oh, j'étais pas loin. Ben, j'ai jamais entendu. Voilà, voilà. Pour moi, je savais pas qu'un chameleon, c'était le bébé du chameau. En tout cas, ce qui est marrant, c'est que Laura, elle est aussi nulle que moi. Mais bon, problématique, c'est qu'elle a quand même un point. Chose que moi, j'ai peur encore. Laura, si tu réponds correctement à la prochaine question, tu remportes ce duel. Allez, Laura. Quel est le métier de Super Mario ? Gagner une course ? Non. Mauvaise réponse. Mais Carla, comment tu peux ne pas savoir ça ? Même Agnès, de 6 ans, elle le sait. Plombier. C'est gagné, Laura ! Tous les plombiers. Allez-vous glabier, votre france ! Victoire pour le reste du monde ! Carla, on ne peut pas se mentir, ok, j'ai pas été une lumière, alors elle, elle n'a même pas allumé la bouche. Il est temps de passer au quatrième duel, qui va affronter Manon, et face à toi, Mila ! Allez ! Voici les règles de ce duel. Vous devrez tenir à bout de bras un plateau, et sur ce plateau, une balle. Attention, la balle doit rester dans sa zone. Et bien évidemment, le but de ce duel est de jamais faire tomber la balle au sol. Manon, Mila, en place. Cette épreuve, je la sens pas trop. Garder une petite balle sur un bâton, le bras tendu, je suis pas sûre de tenir bien longtemps. Mais d'un autre côté, Carla vient de perdre son duel, il est hors de question que ma balle tombe, voilà, il faut qu'on regagne un point pour ma famille. Attention ! 3, 2, 1, c'est parti ! Mila, je te mêlaille, 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 je te mêlaille. Il faut absolument que Manon remporte pour faire la remontada. Bien, Mila. C'est bien. C'est parfait, c'est à l'usure. Ça va craquer de l'autre côté, ça balance. Ça balance de l'autre côté. C'est chaud, franchement, en fait, il faut tenir avec une seule main. Moi j'ai aucune force, tandis que Manon, à l'inverse, je veux dire, ça fait un an qu'elle porte Thiago, limite j'ai un désavantage. Attention, la boule commence à bouger pour les deux. Ça bouge, c'est la zance. Les yeux. Elle galère Mila. Elle va tomber là, Mila. Les yeux. Bouge pas Mila, bouge pas, elle écoute pas. Elle est pas bien, elle est pas bien, elle va lâcher. C'est bien Mila, Mila c'est bien. C'est bon, elle va tomber, elle va tomber. Mila c'est bien. Ça bouge beaucoup Mila. Non Mila, Mila, Mila. Et ça commence à tirer, ça tire, je commence à trembler, mais faut pas que je perde. Je veux pas me laisser déconcentrer face à Manon. Faut à tout prix qu'on remporte ses points. Oui ! Voilà ! Allez ! Bien la zone. Je suis soulagée. Grâce à ma victoire, on recolle au score. Rien n'est perdu. Les Marseillais, le reste du monde. Deux boîtes, partout. Et voici le cinquième duel. Ce cinquième duel est un duel de communication. Deux écarteurs de bouche. Une pour chaque équipe, à mon top. Et durant le temps de se sablier, à savoir une minute, l'un d'entre vous va tenter de faire deviner à un membre de sa famille une phrase. Si vous réussissez à faire deviner la phrase en une minute, vous remportez un point. Et la première famille à trois points remporte ce duel. Alors pour les Marseillais, je vais appeler... Maïva ! Waouh ! Tu vas le faire deviner à... Greg. Ah oui. Ah putain... Ah non, on est mort. J'ai un petit peu peur parce que là, il va falloir essayer de se faire comprendre avec un dentier dans la bouche. Et le pire dans tout ça, c'est qu'elle est en binôme avec Greg. Et ça, ça m'inquiète. Et du côté du reste du monde, j'appelle Mila. Et tu vas faire deviner à Laura. Waouh ! Je ne sais pas si on y gagne au change. On va y arriver. Moi, j'ai une revanche à prendre là, je ne peux plus me tromper. Je veux montrer à ma famille qu'eux aussi, ils peuvent me faire confiance et que je peux leur ramener une boîte. Est-ce que c'est bon ? D'accord. Attention, c'est parti. Le... Les... Le... Le... Rulun... Si, là. Rulun... 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 Rulun élégué. C'est super dur. J'essaye de dire la phrase en entière et je dis le... Rulun... 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 Et Laura, elle comprend pas, donc ça commence à m'énerver. C'est trop compliqué à dire, wesh. Rulun... Rulun élégué. Le... Le poulaun élégué. Le poulaun mange... Élégué. 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 Le poulaun... Rulun élégué. Rulun... Oui. Je suis trop contente. Laura l'a trouvée. Ça nous fait un point pour nous. J'espère sincèrement qu'on va continuer à marquer des points. Mila, Laura, bravo. Un premier point. Bravo. Vous pouvez retourner à votre place. Et c'est à vous, Maïva et Greg. On va rire. En place. C'est moi qui doit faire mimer une phrase à Greg. Mila et Laura. Je compte vraiment les mettre au pied. Oh ! La riche. La riche. La niche. La riche. La fiche. La niche. La biche. La chiche. Maïva, elle me parle. Je comprends strictement rien. On est dans la mouisse totale. La riche. La riche. La riche. La riche. La riche dans les prés. Mais il est nul lui. Mais il est nul. Je veux pas me mettre la pression. J'en peux plus. Un moment donné, pourquoi tu dis fiche ? Pourquoi tu dis miche ? Pourquoi tu dis niche ? Essaye biche. Concentre toi quand même. La biche. La riche. C'est un gogole. La niche. La biche. C'est fini. La biche. La biche. Sérieux toi. On a tous trouvé là. La biche bouge dans le pré. C'était la biche qui est dans les prés. Tu comprends pas. Franchement, ça m'énerve. Surtout que Mila et Laura ont déjà marqué un point. Là, ça fait quand même un zéro. S'ils marquent le deuxième point, ça va être très dur pour nous de faire la remontada. Mila, est-ce que tu vas remporter un deuxième point pour ta famille ? J'espère. Voici ta phrase. C'est bon ? Ouais. Allez, c'est parti. Ciseaux. Ciseaux. S'il faut. S'il faut. Je l'envoie dans la marre. Dans la marre ? Ouais. Le premier mot, c'est quoi ? Alors là, pour le premier mot, je suis complètement en galère. Pipou, Titou, Mimou, c'est qui celui-là, en fait ? J'en ai jamais entendu parler. Il est inconnu au bataillon. Il arrive, il est dans la marre. Moi, je ne sais pas qui c'est. J'aimerais bien savoir c'est quoi son prénom à celui-là. Pipou. Jean. Pipou dans la marre. Pipou. Pipou dans la marre. Georges. Georges. Georges dans la marre. Pipou. Pipou plonge dans la marre. J'ai gagné ! Ouais ! Putain ! On plonge dans la marre, Pipou. Allez, elle est nulle. Allez, elle est nulle. Je suis trop contente. Un point supplémentaire pour le reste du monde. Maïwa, Greg, en place. Allez, Greg. Allez, Greg. Rends fière ta famille, Greg. Allez, mon béo. Attention, c'est parti. Maman. Rach. Rach. Des bonbons. Maman mâche des bonbons. C'est gagné ! Voilà ! Voilà. Enfin, Greg se réveille et décide de marquer un point. Alléluia. Mais bon, de l'autre côté, le reste du monde, ils ont l'air quand même beaucoup plus en place. Donc, j'ai un petit peu peur. Mila, si tu remportes ce point avec Laura, tu fais gagner ta famille. Le reste du monde. Ball de match. Ball de match. Je me concentre deux fois plus. Voilà, c'est l'ultime point. Si jamais je trouve, on remporte duel. J'ai quand même la pression sur mes épaules et j'espère que Mila va très bien m'articuler. C'est parti. La figue. La figue. Chante dans la douche. Chante dans la douche. La fille chante dans la douche. La figue. La figue. Chante dans la douche. La figue fond dans la bouche. C'est Daniel. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Mais de base, Greg, tu donnes plusieurs mots. Bon, ça va, mais c'est ma faute, c'est bon ? C'est bon, c'est ma faute. Oui, c'est quelque chose. Oui, c'est ta faute. Bon, arrêtez de radoter, on a compris, c'est bon. Je suis vraiment énervé contre Greg. Il ne peut pas tout perdre, il ne peut pas être nul à ce point quand même, Greg. Le reste du monde a déjà trois boîtes. Nous, les Masséens, on en a que deux. Il faut vraiment qu'on remporte ce dernier duel. Petit avantage pour le reste du monde. Trois boîtes contre deux boîtes. J'ai le prix de l'avenir. Même un 4, on vous l'a met. Même un 4, on vous l'a met. Quand je regarde toutes les boîtes, tu me dis, mais en fait, il n'est vraiment pas mal dans le reste du monde. Et la victoire, on va leur voler à ces Marseillais. Les Marseillais, le reste du monde, il est temps de passer au dernier duel. Pour ce duel, j'appelle pour les Marseillais, Naka. Allez ! Et face à toi, Naka, Nicolas ! Allez, viens, viens ! C'est le moment de faire ce dernier duel. C'est quand même un duel qui est très important, étant donné que c'est quand même la dernière boîte. Et en plus de ça, ça tombe sur moi, donc j'ai quand même toute la pression sur mes épaules. En tout cas, moi, une chose est sûre, c'est que je suis très compétiteur et que c'est impossible que je perde face à Nicolas. Voilà, Naka, face à vous, un poids de 2 kilos relié à une corbe. À mon top, vous devrez résister le plus longtemps possible, bras tendus, comme ça. Le premier qui baisse le bras ou qui pose son poids au sol perd ce duel. Est-ce que c'est clair ? OK. Nicolas, Naka, prenez votre poids au bras, si vous voulez. Allez, allez, Rachmo que le meilleur gagne. Je me dois de la remporter, cette boîte, mais là, on m'en va contre Naka. C'est un monstre, le mec. Salle de sport, natation. Moi, c'est hamburger, dodo, télévision, sieste. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, mon chéri. Malheur, le don de Naka. C'est de la vraie force d'homme. Pas la gonflette. Ça a duré longtemps, hein, Star Trek. On se retrouve face à face, tous les deux, le bras tendu, et on attend, on attend, on patiente. Mais en même temps, toutes les secondes paraissent une éternité. Se retrouver sous un soleil de plomb, au milieu de cette arène, sans aucun bruit, et la pression d'une équipe toute entière qui pèse sur ses épaules, c'est extrêmement compliqué. Ça fait une minute, les garçons. C'est un recours pour moi. Les gars, alors moi, je vous explique, je suis très confiant à Naka. Il n'a jamais rien perdu. Il commence à bien transpirer, Nicolas. Mais pas du tout. Même s'il transpire, il transpire tout le temps, il y arrivera. C'est bien là. Oh, ça tremble là. C'est dur. C'est dur. Mais franchement, je puise dans tout ce que j'ai. Et les marseilles, ce qui me font rire, c'est qu'ils ont cru que j'allais la ch... J'ai appelé deux minutes. Mais les gars, vous croyez que j'ai pas de force ou quoi ? Je vais le manger, Naka. Trois minutes. Pour un mec qui fait pas de muscu. En tout cas, les gars, bravo à vous deux. Fais attention, t'es quand même près du sol, Naka. Remonte un peu. Retendez le bras, les garçons. Allez, chérie. Il va lâcher, chérie. T'es au top, ni trop. Ça tremble, les deux côtés. Faites attention que ça ne touche pas le sol. Hé, cousine, je suis à deux mètres, là, les gars. Naka, tu dois décoller le bras de ton corps. Plus le temps avance, au plus on commence à avoir mal au bras, au plus je commence à avoir les muscles qui s'atrophient. Mais je tiens, en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis conditionné dans ma tête pour réussir. Je pense à ma famille, je pense à gagner ses points, à gagner cette boîte. Je ne veux absolument pas lâcher. Trampe, chérie, crampe beaucoup, t'inquiète. Ça tremble des deux côtés. C'est un duel exceptionnel. Lâche rien, lâche rien. Je tiens, je tiens. Je suis là et je ne lâcherai pas. Je suis le chef de famille, je la veux, cette boîte-là. Elle peut faire tout basculer, donc je suis à bout de souble, à bout de bras, mais j'en ai encore en stock. Qui va remporter la dernière boîte ? Naka, relève. Ça fait dix minutes. Je ne sais pas comment ils font. Clairement, je n'aurais jamais tenu autant. Nicolas Naka, les deux, ils trame. Et là, vraiment, je me dis que c'est un duel au saut et j'adore le spectacle. Le prochain, qui a son bras collé au corps, c'est perdu. Nico, tu as bientôt gagné. Tu as bientôt gagné. Allez, chérie. C'est bien, Naka, c'est bien, frère. Allez, Naka, fais le vide, là. Encore cinq minutes. Le vide. Naka, c'est perdu. Tu as remis ton bras, le long du corps. Là ! Merci ! Merci ! Allez, on retourne à la rue ! Allez ! Yeah ! Vous avez cru que j'avais bien ou quoi, les gars, comme ça ? Je suis un vrai mec, je porte des poids, je démonte, Naka. Bravo, mon ange. Tu vois comme quoi ? Tu n'as pas besoin d'aller à la muscu, tu es fort, toi, tu as une vraie force, toi. Ce n'est pas de la gonflette. On s'est fait raser. Tu vois que ça ne veut rien dire d'avoir que des garçons. Les Marseillais et le reste du monde, félicitations à vos deux familles pour ces six duels. Bravo à vous. Katalia, on est quatre. On a pris quatre poids. Mais ce n'est pas grave. C'est les poids qui comptent. C'est 7. Tout, c'est d'avoir les bonnes poids. Ils peuvent être 10, 17, 34. On va les démonter. Je suis revenu pour quelque chose. Je suis dégoûté parce que le reste du monde, ils ont remporté quatre duels sur six. C'est énorme. Donc vraiment, on croise les doigts que dans les deux boîtes avec Manon, qu'on a choisi, ça soit les bonnes. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour découvrir combien vous avez gagné ? Oui, Katalia. Oui. Et on va tout de suite commencer par la boîte orange. Nicolas, tu peux y aller. Je suis très fière de ma famille. On a gagné chacun une boîte. Il n'y en a aucun qui reste de côté. J'espère vraiment qu'on a les plus grosses sommes dans les boîtes parce que là, il ne manquerait plus qu'on ait des boîtes pourries. Et franchement, là, je serais très énorme. Nicolas, quand tu veux. 2000 points ! 2000 points. Yes. On commence bien. Et on passe à la boîte jaune. Allez, encore à nous. Allez, attends. Mila, c'est à toi. Il a la boîte jaune quand tu veux. Ouais ! 500 points ! 3500. Allez, on recolle. Et il reste encore deux boîtes. La verte, je la sens bien, la verte. Se lien quand tu veux. Allez, allez, allez. Le reste du monde vient d'empocher 3500 points. Et là, il se met en tour. Tantis d'ouvrir sa boîte, il s'approche. On espère qu'une chose, c'est d'avoir le maximum de points. Les princes et les princesses de l'amour, ça commence lundi. Tirage au sort de l'UEFA Euro 2020, présenté par David Ginola, avec Karine Galli et Denis Balbir. L'UEFA Euro 2020 vous est présenté par Booking.com et Volkswagen. Le reste du monde a 3500 points d'avance. Alors, vas-tu recoller au score ? Julien, combien de points vaut ta boîte quand tu veux ? Katalia, en tant que bon chef de famille, j'ai toujours pris des grandes décisions. Et elles ont toujours marché. Ah ouais, ça a marché, hein ? Non, un point. Mais j'ai pas de chance. Je peux pas gagner un point, ça peut pas m'arriver à moi. C'est pas possible, je suis dégoûté, je suis au plus bas. Les Marseillais, grâce à la boîte verte, vous remportez un point. C'est une catastrophe. Un point, un malheureux point, Julien. Tu veux qu'on me foute quoi avec un point ? Là, je commence vraiment à avoir très peur, j'espère que Manon a eu un peu plus de chance et qu'elle va au moins nous donner quelques points d'avance, c'est pas possible. Et on passe à la boîte noire. Laura, tu peux y aller. Alors, entre la boîte de Nico et de Mila, on a 3 500, ce qui est pas mal du tout. J'espère vraiment que ma boîte va être THE boîte. Alors, combien de points vas-tu rajouter pour ta famille quand tu veux ? Vas-y. Oui ! 1 000 points ! C'est bien. Le reste du monde, 4 500 points et toujours un point pour les Marseillais. Il nous reste deux boîtes. Le reste du monde, 4 500 points et nous, un point. On part bien, hein ? C'est tout comme pâte, hein ? Bon, 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 on est mort. Et on passe à la boîte violette, Manon ! Mon bébé, écoute-moi, j'ai pris l'eau. Sauve le navire ! Allez, la zone ! Sauve le navire ! Sauve-moi le navire, bébé ! Je t'ai senti depuis le début cette boîte. Je croise les doigts. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Allez, bébé, trahis pas, trahis pas ! Manon, vas-tu ? Remontez au score. Bébé, sauve le navire, t'es la femme du chef ! Pour l'instant, les Marseillais n'ont qu'un point. On a pris un iceberg ! Alors, combien vas-tu rajouter à ta famille quand tu veux ? Tout notre sort de cette épreuve repose sur les épaules de Manon. Et on sait que tout peut arriver, mais en plein stress. Allez ! Allez, la zone ! 5 000 points ! Allez ! Le reste du monde, le reste du monde, On va toujours faire sauter ! Le reste du monde ! Dégagez, allez ! Et là, le petit cousin ! Et là, l'histoire, elle est belle ! Oh là 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 ! 5 000 points ! Elle ouvre la boîte la plus grosse à 5 000 points ! On est dégoûtés, mais bref ! 5 000 et 1 points pour les Marseillais ! Le reste du monde, 4 500 points ! Il reste une boîte ! Ilona, tu peux approcher ! On arrive à prendre le dessus sur le reste du monde ! On est trop contents, mais attention ! Il reste une boîte à ouvrir, et maintenant c'est le tour d'Ilona ! Ilona, pour l'instant, les Marseillais sont devant ! Peut-être ! Peut-être ! Alors, combien vas-tu rajouter pour ta famille ? Vas-y Ilona ! Ilona, quand tu veux ! 5 500 ! On a fait vraiment le taf ! On s'est vraiment surpassé ! Je suis fier des filles ! Il me dit que voilà, on a fait un peu le retard ! Et franchement, en route vers la finale ! Et la coupe, elle est pour nous ! Les Marseillais, le reste du monde, félicitations ! Alors, voici les scores ! Pour les Marseillais, vous avez 27 201 points ! Laisse-le, 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 parce qu'il chante en temps, écoute ! Le reste du monde, 22 000 points tout ! Voilà ! C'est très, très serré ! L'écart est vraiment très serré, il manque très peu, donc tout va se jouer sur les battles de la semaine ! J'espère qu'on a tout gagné, et qu'on va pouvoir raser les marseilles ! Rien n'est joué, car il reste une dernière battle, la battle de Sophie ! Pour ma part, je vous laisse, et on se donne rendez-vous ce soir, pour la grande finale ! Oui ! Ciao ! Grâce à cette épreuve, on est à 27 201 points, et le reste du monde, 22 000 points ! Clairement, on a 5 000 points d'avance ! On est plutôt contents, mais moi, je me dis une chose, c'est que là, cet après-midi, il reste encore une battle de selfie ! Il ne va pas falloir se rater, il y a 5 000 points à la clé ! Allez ! On a re-collé pour ce cours ! Oh, ça va ramener la coupe à la maison ! On a toujours de l'avance ! Allez ! On a toujours de l'avance ! On a toujours de l'avance ! On a toujours de l'avance ! On rentre à la villa, je suis content ! On a réussi quand même à gagner 5 500 points ! On a quand même rattrapé le retard de 500 points ! Mais il va falloir très vite se concentrer, parce qu'il y a la dernière battle ! La battle qui peut tout faire basculer, une battle de selfie pour 5 000 points ! Donc on reste moitié ! Regardez ça ! Rien qu'avec ce bras-là, je vous ai mangé ! Allez ! Les gars, j'ai gagné un point ! Un point ! Tout ça pour un point ! Et qu'est-ce qu'il a fait, Greg ? Greg, il a fait une carte ! J'ai rien compris ! Heureusement qu'il y avait des tentis ! Bon, en tout cas, je me demande, c'est quoi le selfie ? Il nous reste un dernier battle, qui est le battle de selfie à 5 000 points ! On a quand même une énorme pression, parce qu'on est quand même pratiquement pareil au niveau des points ! On a très peu d'avance ! Et surtout, c'est le dernier battle avant la cérémonie ! Donc c'est quand même vachement important ! Oh ! Il y a quelqu'un ? Ah bon ? Ça n'entend pas ! Où ? C'est qui ? Bonjour ! 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 Je peux raser tout le monde ! Voilà ! Dans la tristesse, la colère, l'humour ! Tout ce que tu veux, je le fais avec mes traits de visage ! Je m'appelle Laetitia, et je suis ici un petit peu pour voir comment vous gérez vos émotions, vos réactions ! Frastoch ! J'ai là deux selfie stick ! Vous allez utiliser ! Ok ! Donc, j'en ai 8 phrases ! Le but du jeu ! Je vais vous lire la phrase ! Vous devez vous prendre en photo qu'une fois ! Je ne suis même pas make-upée ! Moi non plus ! Ce n'est pas grave ! Ce sera encore mieux ! Laetitia va juger en fait tout simplement ses selfies par rapport à des phrases qu'elle va nous donner et à la réaction qu'on va avoir sur notre visage ! Il faut donc réaliser le meilleur selfie avec la meilleure expression ! Baga, je commence ! Ariane Jamo ! Baga et ? Voilà Baga ! Trouvé ! Nicolas ! Baga Nicolas ! Premier duel face à Baga ! Je suis très content ! Mais non, selfie, je ne suis pas très fort ! On va improviser, t'inquiète ! Êtes-vous prêts les gars ? Ah oui ! Tu apprends que la fille avec qui tu veux sortir depuis des années se tape ton meilleur ami ! Allez, allez ! Je suis un monstre ! Faut pas les voir ! Je suis un monstre ! Le selfie, moi ! J'ai ça dans le sang en une demi-seconde ! Mais elle n'a même pas fini ! Nicolas est encore en train de faire la photo ! Et ma foi ! Une machine de guerre ! Allô ! Allô ! Tu vois comment elle va ? Allez vite ! Il n'a toujours pas pris ! C'est fait ? Baga, il fait directement la photo ! Moi j'hésite un peu et je la fais tant bien que mal ! Bref ! Je ne suis pas content de moi, j'espère que je vais repasser ! J'ai besoin de deux filles, une de chaque équipe ! Allez ! Allez, j'y vais ! Allez, moi j'y vais aussi ! J'ai vraiment un visage très émotif ! C'est-à-dire que tu peux voir tout ce que je ressens sur mon visage ! Donc je pense que là, un battle d'émotions, je suis quand même capable de le remporter ! Prêt les filles ? 3, 2, 1 ! Ton chien a vomi dans ton sac à main de luxe ! Bonne soirée ! Voilà Ilona, simplificate ! Je pense que c'est la bonne réaction ! Je pense que personne n'aurait réagi autrement ! Maëva fait vraiment soin naturel ! Alors c'est une situation qui peut tout à fait m'arriver ! Parce que je porte que des sacs de luxe ! Et que j'ai un chien qui fait pipi partout ! Du coup je prends le selfie ! Parce que je suis la reine du selfie et je fais ! Parfait Maëva ! Parfait ! Parfait ! Super Ilo ! Un gars, une fille ! J'ai vu un showcase ! À mon tour de me lever et faire le selfie ! Moi clairement je prends ce battle ! Au sérieux ! On n'a que 5000 points d'avance ! Ça peut tout faire basculer ! 5000 points aujourd'hui va falloir les gagner coûte que coûte ! Allons-y ! Greg s'est fait tatouer en secret le visage de Maëva sur les fesses ! Non mais c'est cadeau ! On n'est pas loin de la réalité ! Greg il est capable de se faire tatouer le visage de Maëva sur son corps ! Tellement que c'est proche de la réalité ! Je suis obligé de vraiment exploser de rire ! C'est bien Bi-boil ! C'est bien Laura ! C'est bien Julia ! C'est sympa ! Il fallait rigoler ! Il fallait pas faire ! C'est pas question de choquer ! Je suis choquée quand on se tatouer le visage les gars ! Tous les marchés disent que c'est Julia ! Mais je suis content de Laura ! Elle le fait très bien ! Donc ça ce point je pense qu'on l'a ! Un gars et une autre fille ! Je me retrouve face à Mila ! C'est vrai que d'un côté j'ai un peu peur ! C'est-à-dire qu'elle se réveille ! Elle prend une selfie ! Elle mange ! Elle prend une selfie ! Elle se maquille ! Elle se couche ! Elle prend une selfie ! Elle fait ça toute sa vie ! J'y vais ! Mais je suis pas très confi ! Vas-y Roger Mila ! Ton compte Instagram a été piraté ! Et il te reste plus que deux followers ! C'est fait ! Ouais super Mila ! Ouais Mila ! Ouais ! C'était pareil ! C'était la même chose ! C'était bien fait pour être ensemble tous les deux ! Vous avez fait la même ! Franchement le battle de selfie c'est trop drôle ! On passe trop un bon moment ! Et je pense que ma famille va gagner ! Parce qu'avec les quatre fans du reste du monde, ça va être très compliqué pour eux de remporter ce battle ! Découvre un dossier sur quelqu'un et tu sais que tu vas faire des gros problèmes ! Parfait Nico ! On met là ! On met là ! Facile ! En une fois ! Clac clac ! Et encore ! Deux filles ! Ah deux filles ! Vas-y allez ! Moi je suis une bonne petite comédienne, donc franchement niveau expression, je pense que je suis capable de le dire ! Tu as un date, mais ton esthéticienne annule le rendez-vous à la dernière minute ! Ouais ! Carla, parfait ! Ouais ! Bien ! Carla, c'était parfait ! Carla, au top ! Ilona, ça passe ! Mais c'est quand même moins bien ! On prend l'avantage à mon avis ! Allez Mila, Kevin ! C'est au tour de Kevin de passer ! Avec ses gros traits, son gros nez, sa grosse bouche, ses grosses dents ! Quoi qu'il arrive, il a déjà gagné d'avance ! Vas-y Mila ! Allons-y ! Ton mec, ou ta meuf, veut te faire une surprise et il t'offre un cadeau, mais c'est très moche ! Oh, Mila, tu t'es gagnée ! Oh, Mila ! Tu t'es gagnée ! Oh, Mila ! Oh, Mila ! Ben, moi, ça m'est déjà arrivé qu'on m'offre un cadeau que j'aimais pas vraiment, sauf que pour pas vexer la personne, j'ai dû faire semblant. Donc normalement, ça devrait le faire. Moi, j'ai fait comme ça ! Ouais, genre... Ouais, t'es dingue ! Bravo ! Non, genre, t'es content, mais tu vas pas le montrer ! On a fait partie ? Je trouve qu'il réussit vachement bien l'expression, alors qu'il a pas l'habitude que je fasse des cadeaux moches ! Je vois pas comment tu arrives à faire cette expression-là ! Les gars... C'est fini ! Oh, c'était cool ! Oh, putain, c'est abusé ! C'était bien ! C'était bien, hein ! Le gagnant, c'est... Catalia qui va vous dire ! Ok ! Ça marche ? Pour moi, c'est incroyable ! Chaque personne qui est passé des Marseillais, ils ont fait fort ! Comparé à ceux du reste du monde, et c'était toujours un peu meilleur chez les Marseillais, on a plus de chances de remporter cette battle ! Les gars... Félicitations à toutes et à tous ! Ouais, c'était 50-50 ! Ouais ! Bravo ! On reste fair play sport ! Que le meilleur gagne ! Ouais ! Exactement ! On va se concentrer ! Voilà ! Chaque soir, c'est la finale ! Ça y est, la battle de selfie est terminée ! On a fait des très bonnes expressions ! Je pense que c'est du 50-50 ! Je sais pas trop dire, je suis quand même confiant ! Et maintenant, il est temps pour nous de tout doucement s'apprêter, parce que ce soir, c'est la grande finale ! Allez, Naka, c'est parti ! Dernière grande ligne droite ! Il est temps pour nous d'aller se préparer pour la cérémonie ! On a tout donné, on a tout fait, on est passé par toutes les épreuves ! Un coup, c'était nous en tête ! Un coup, c'était eux ! Même là, c'est encore très aérien ! On peut vraiment remonter ! Vraiment, on mérite cette coupe cette année ! C'est la cérémonie finale ! C'est la cérémonie finale ! La pression monte ! Moi, en tous les cas, avec ma famille, il s'est bien battu ! J'espère qu'on va enfin saouler cette bombe ! Ce soir, j'ai sorti ma plus belle robe ! Je ferai un bon bon rose ! Si je la mets, c'est pas pour rien ! On va remporter cette coupe ! On est prêts, on est prêts, on est prêts ! Ce soir, ça va pas être une partie de plaisir ! Les marchés, ils ont gagné la coupe deux fois ! Nous, une fois ! Mais là, on va égaliser ! Je suis sûr, la coupe, elle va nous revenir ! Allez, on y est ! C'est parti ! La grande finale ! J'ai fait ma petite prière cet après-midi ! Mon Dieu, s'il vous plaît, bonne mère, envoie tout ! Tapis rouges, des flambeaux de partout ! On sent que c'est la dernière cérémonie finale ! Ah ouais, c'est impressionnant ! C'est vraiment impressionnant ! On va enfin savoir qui des Marseillais ou du reste du monde a remporté la coupe ! Le navire a parfois chaviré, mais on a quand même tenu ! Croise vraiment les doigts ! Pour ce soir, on soit enfin récompensés ! Bonsoir les Marseillais, bonsoir le reste du monde ! Bonsoir Catalia ! Bonsoir Catalia ! Bienvenue à tous pour cette dernière cérémonie ! Bonsoir Catalia ! Bonsoir Catalia ! Très belle ! Vous êtes tous très 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 bon ! Bonsoir Catalia ! Merci ! Bonsoir ! Nous on a de la place ! Nous les Marseillais, on arrive quasiment au complet ! On est 8 ! Le reste du monde, ils sont 4 ! On est tous ensemble ! On est une vraie famille ! On vient vraiment chercher la coupe ! Les Marseillais, le reste du monde, nous sommes tous réunis ce soir pour la grande cérémonie finale ! Après plusieurs semaines de compétitions acharnées, nous allons enfin découvrir quelle famille est vraiment la meilleure cette saison ! Les Marseillais, est-ce que vous allez conserver la coupe que vous avez décrochée l'année dernière ? Ou le reste du monde ? Allez-vous vous en emparer cette année ? Ça fait longtemps que je ne l'ai plus vue celle-là ! Qu'est-ce qu'elle est belle ! Ah ouais, elle est très très belle ! Grandes oreilles et tout là ! Mais elle est trop belle ! On dirait la coupe aux grandes oreilles, la vraie coupe ! Oh 93 ! Oh Basile Boli ! On dirait la Ligue des champions ! Mais bon ! Elle m'attire ! Rien que je la vois, elle m'attire ! Nicolas ! En tant que chef de famille, quels souvenirs garderas-tu des Marseillais cette saison ? Des très beaux adversaires ! Les plus redoutables depuis des années ! Des amitiés, des déceptions, des choix, des fous rires ! Et toi Julien, quels souvenirs garderas-tu du reste du monde cette saison ? Un désaccord et un déséquilibre total ! C'est pas beau ça ! J'ai vu défiler quatre chefs de famille ! Mais ça restera quand même des bons copains pour les barbecues ! Merci Julien ! Un peu dur hein Julien ! Un peu dur ! Un peu dur ! J'aurais dû corser mon discours hein ! Repose moi la question, on la refait ! Les Marseillais ont l'air très confiants, ils pensent peut-être que c'est une faiblesse d'être quatre, mais moi je prends ça comme une force ! Avec les filles, ces derniers jours, on s'est fort soudés ! Il y a un espoir ! On va le faire ! Durant cette compétition, chaque famille tour à tour a pris le dessus sur l'autre ! Et au fur et à mesure des semaines, vous avez aussi vu partir plusieurs membres ! Six Marseillais nous ont quittés ! Du côté du reste du monde, vous avez perdu pas moins de 12 membres ! Allez ! 12 membres ! Même si nous on a perdu beaucoup de membres, qu'on est pas beaucoup, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité ! Et j'espère que cette semaine, on va leur prouver que nous, sur le finish, on gale ! Je vous rappelle que ce n'est pas le nombre de personnes qui comptent pour gagner la Coupe, mais ce sont des points ! Pendant plusieurs semaines, vous vous êtes opposés quotidiennement dans des battles professionnels ! Ces battles vous ont permis de remporter des contrats ! Et grâce à ces contrats, des points que vous avez pu accumuler jour après jour ! Ce soir, avant d'ouvrir les derniers contrats, les Marseillais, vous confirmez votre avance avec 27 201 points d'avance ! Bravo ! Le reste du monde, vous commencez cette cérémonie avec 22 000 points ! Ça veut dire qu'on a 5 201 points d'avance ! Dont rien n'est joué ! Aïe ! Ouais ! Ça se joue à pas grand-chose, à 5 201 points d'écart, c'est rien du tout ! Il y a 35 000 points à la gagne sur ces battles, donc franchement, on a largement de quoi revenir ! Découvrons sans plus attendre le résultat de la première battle ! Je t'aime pas la pression ! Ouais ! Non ! Les gars, je t'aime pas la pression ! Je suis pas bien ! Non, je pense que je suis la main ! Et cette première battle était une battle de drag quiz ! Et c'était à vos chefs de famille, Julien et Nicolas, de porter les couleurs de vos familles sur les épaules ! Je rappelle que cette battle valait 10 000 points. Nicolas, raconte-moi comment ça s'est passé. On a passé une soirée de dègue avec Julien. On a passé une soirée de dègue. Et Julien, justement. Je me suis senti plutôt à l'aise. Je me suis senti femme. On a vu ça. Je me suis senti femme. Et Nicolette était pas mal aussi. Nous étions deux belles femmes. Effectivement, pendant cette battle, vous avez été tous les deux extraordinaires. Bravo à vous deux. Et le public a voté. Aïe. Oh, je ne savais pas ça. Je te jure que j'ai l'impression de problème. Franchement, j'ai les chocottes. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Pour moi, Julien et Nico, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose de fort. Soit ils ont aimé l'humour de Nico, soit ils ont aimé la délicatesse et la grâce de Julien. Et j'espère de tout cœur que c'est nous. Et le résultat, il est là. écrit sur ce contrat. Les mains, les mains, les mains, les mains. Allez. Allez. On se met tout ça. Nous, on se colle. On ne peut pas les mains. Qui a remporté ce contrat de 10 000 points ? On est très stressés. Cette battle, elle peut vraiment tout changer. 10 000 points, c'est énorme. On peut remonter et dépasser les Marseillais. J'espère que vraiment, les gens ont préféré la présence sur la scène de Nicolas. Si j'ai mis des fausses paires de seins et des barrisis pour rien, j'en vais tout péter. Il n'y a pas de finale. Si je perds cette battle, c'était quand même 10 000 points. Là, la finale, elle nous glisse sous le nez. Mais bon, je suis confiant. Moi, j'ai fait le show. Cette battle, je l'ai gagnée. Et les bébés, t'as été la plus belle, je crois, en toi. J'ai la pression, les bébés. Moi, j'ai tellement été dans mon personnage que je ne vois pas comment la victoire peut me passer entre les mains. Les 10 000 points, ils sont pour nous, là. Je ne vois pas. C'est une belle. Et ils ont voté pour... Le reste, c'est du monde. On passe devant. Allez, les qui ? Allez, les gars. Yes, c'est pour nous. 10 000 points. On repasse devant les Marseillais. On avait 5 000 de retard et on a plus de 5 000 d'avance. Donc, boum, c'est moi la drag queen. Nicolas, sur 30 personnes, 18 personnes ont voté pour toi. Pour tout, pour tout. Et 12 pour toi. Pour la chambre. C'était quand même très serré. Ça a été fort aussi. Moi, je trouvais que Julien faisait plus spade. Il était mieux déguisé, Julien, en tout cas. Je tombe de haut, là. Là, clairement, j'étais sûr d'avoir emporté ses points. Moi, j'étais vraiment dans mon rôle et je suis déçu. 10 000 points, c'était pour nous, là. Le reste du monde, grâce à ce contrat, vous recollez au score. Et on passe devant. Et vous repassez même devant. Voilà. Voilà. 32 000 points pour vous, le reste du monde. Pas revenu pour rien, moi. Contre 27 200, un point, pour vous, les Marseilles. Je suis pas bien, là. La mer, hein. Je suis tressé, là. 10 000 points pour le reste du monde. Tout ce qu'on a fait depuis le début de l'aventure, c'est parti en poussière. C'est eux qui repassent devant. On peut pas perdre cette coupe. C'est pas possible. Maman haut. Découvrez de nouveaux épisodes inédits des mamans du lundi au vendredi dès 17h10 sur Cystère. La deuxième battle, vous deviez poser tous ensemble devant l'objectif d'un photographe sur le thème du château. Oh putain, les gars. La coupe, elle est là à faire. Allez, les gars. Allez, les gars. Ça se joue maintenant. Allez, venez. Ça se joue maintenant. Quelle famille s'est vue être plus professionnelle et aussi la plus compétente au niveau artistique ? Non, je vais pleurer. Les Marseillais, le reste du monde, cette battle valait 20 000 points. Et vous l'aurez compris, les Marseillais, le reste du monde, c'est cette battle qui va tout déterminer. Là, on est vraiment très stressé. On n'est pas bien parce qu'on n'a jamais remporté ce battle-là. La photo de famille, on l'a jamais eu. Cette année, il faut remporter ce battle. Un, deux, trois. Regarde le droit devant vous. À l'horizon. Parfait. OK. OK. Un, deux, trois. Très bien. Ah ouais. Un, deux, trois. Là, vraiment, on croise les doigts, c'est 20 000 points. On s'est battus tout le long de l'aventure. On a tout donné. Franchement, si on ne gagne pas ce battle-là, on perd la coupe. Mais là, vraiment, on va y avoir des larmes. C'est bon, je vais pleurer. Vous avez été conquérant. Vous vous êtes battus sans relâche depuis le début. Mais vous connaissez la règle. Allez. Une seule famille mérite la victoire. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. On a tout donné, Cattelien. On s'est battus, hein. Je suis super stressée. C'est très, très serré cette année. Autant l'année dernière. Ça se voyait comme le nez au milieu de la figure qu'on avait perdue. Mais là, il ne reste rien. C'est juste une photo de famille. On la gagne chaque année, en plus. C'est le stress, mais total. Est-ce que la coupe va rester chez les Marseillais ? Ou alors, elle va repartir comme il y a deux ans, chez le reste du monde ? Le résultat, la photo, elle est là. Allez, allez, les gars. Tout va se jouer tout simplement sur une photo. Et j'espère, je prie, j'ai peur. En fait, je tremble de tous les côtés. Et j'ai envie que Cattelien nous dise que c'est les Marseillais qui avons gagné. Allez, Cattelien. Après plusieurs semaines d'affrontements, ici, à Paro, au Portugal. Quelle famille a été la meilleure ? Est-ce que c'est les Marseillais ? Ou vous, le reste du monde ? Qui a remporté la quatrième saison ? Des Marseillais contre le reste du monde. Je vais pleurer, Cattelien. Allez, allez, Cattelien, s'il te plaît, vas-y, accouche. Je ne peux pas me dire que je me suis battu de rasel pour ne pas soulever la coupe. Ce n'est pas possible. S'il te plaît, Cattelien. Vas-y, Cattelien. Allez, Cattelien ! Cette saison, cette quatrième saison, est remportée par... Allez, chut, allez, Cattelien. Cattelien a la photo dans les mains, mais elle a l'aventure dans les mains. Elle a la coupe toutes ces semaines qu'on a cravachées, qu'on a endurées, on a perdu des gens. Ça, ce tia, ce bout de papier, il faut qu'elle soit pour nous. Après plusieurs semaines d'aventure, la victoire est pour... Les Marseillais ! C'est nous, les Marseillais, qui remportons la photo de famille, on remporte des mille points, on remporte la coupe, on est super contents, on a tout donné, et on a gagné la coupe ! Oh, oh ! Ça, c'est le capitaine ! C'est fini ! On a gagné le shooting photo, on a gagné la coupe, mais c'est exceptionnel. Vous pensez qu'on allait gagner, on ne croyait pas, le shooting photo on l'a jamais gagné ! Pour les Marseillais ! Oui ! On a mené la coupe à la médecin ! J'ai mené mon équipe à la victoire ! Marseillais ! Voilà ! J'ai gagné pour vous ! Je suis KO. C'est un boxeur qui vient te prendre une hypercule. Je me rends compte que c'est des semaines et des semaines d'acharnement, de travail, de compétition pour au final la perte, la perte. Ça me fout la rage. J'aurais aimé que ce soit moi à leur place. Je pleurais ! Les Marseillais et le reste du monde, juste pour information, il y avait une dernière battle, c'était une battle de selfie. À 5000 points, le contrat de cette dernière battle était pour... C'était pour... Les Marseillais ! Voilà ! Les gars, ne reste du monde ! Le reste du monde ! Clairement, tout le long de cette aventure, j'ai été chef de famille. Je suis fier de mes choix, je suis aussi fier de ma famille, car on s'est tous battus ensemble, on a pris des décisions ensemble et on a gagné la coupe ensemble. Et on gagne la troisième coupe contre le reste du monde. Et il y en a assez ! Les Marseillais, félicitations ! C'est ainsi que se termine cette compétition. Bon retour à vous, à vos deux familles ! Les Marseillais, vous l'avez peut-être encore gagné cette coupe, mais je ne lâcherai jamais. Je vous lâcherai jamais. Je serai toujours là, à me battre. Rendez-vous l'année prochaine. Inédit ! Délinquance à Rieu-la-Pape, la police municipale en première ligne, c'est dans Enquête d'Action, ce soir à 21h05. Sous-titrage Société Radio-Canada